Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept, aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du Destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la Terre du Milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaine qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du Destin, ils se bâtirent pour libérer la Terre du Milieu. Qu'est-ce que ce n'est pas faite ? Qu'est-ce que c'est dur? La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis alors que tout espoir avait disparu qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sous-titrage ST' 501 Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu fut vaincu.